yo les gens c'est jawan et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et est ce qu'on va faire dans cette vidéo on va reprendre une petite série que j'avais abandonné depuis la play 3 la série s'appelait l'équipe de jawan je réexplique vite fait le concept en gros je présentais des équipes qui me tenait à coeur des équipes avec lesquelles je me sentais à l'aise des équipes avec lesquelles on pouvait facilement gagner en division division 1 division 2 pour monter les divisions ou pour se maintenir en division 1 bref c'était des équipes qui me tenait à coeur et donc on va remodifier un peu le titre donc ça va plus s'appeler l'équipe de jawan ça va s'appeler l'équipe de compète en gros c'est le même principe il n'y a que le nom qui change je vous présente encore des équipes qui me tiennent à coeur mais c'est vraiment spécifique des équipes basées sur des des bons joueurs et des équipes pas forcément chères mais compétitives en gros c'est des équipes de compète des équipes avec laquelle on peut encore une fois se maintenir en d1 ou monter jusqu'en d1 facilement avec de très bons joueurs pas forcément chers c'est à dire qu'il faut pas mettre 500 000 crédits dans l'équipe il n'y a pas besoin donc donc voilà pour ce premier épisode on va partir sur une liga portuguesa donc une d1 portugaise et on va passer de suite à l'équipe alors je vous présente vite fait l'équipe ensuite on va faire un petit match pour pour voir un peu comment l'équipe se débrouille alors au goal on va d'abord mettre en critères de recherche la d1 portugaise bien sûr d1 portugaise au goal on va prendre elton c'est clairement le meilleur gardien il ya un autre gardien qui s'appelle ruy patricio gardien du sporting club portugal j'ai un petit peu joué avec mais elton est tellement monstrueux que bah voilà effectivement l'équipe il peut y avoir quelques modifications si vous n'êtes pas fan d'elton mettez vous il patricio mais normalement elton fait complètement le taf il est extraordinaire il ya des actions je me dis c'est gaulle obligé c'est gaulle je peux rien faire il part tout seul et elton nous sort un arrêt de dingue donc elton sans hésiter les gens une très jolie carte elton les cas les stades de plongeon de réflexes et de position sont vachement vachement important et un mètre 89 c'est pas rien non plus je lui ai mis une petite carte gant pour augmenter son plongeon son jeu à la main et son positionnement bref ça donne une très très jolie carte un très bon gardien pour seulement 1000 crédits donc allez-y les yeux fermés ensuite on va partir sur deux défenseurs centraux le mangala le joueur de porto et reyes il ya un troisième joueur que vous pouvez mettre aussi c'est roro le joueur du sporting club portugal encore une fois mais je vous conseille ces deux joueurs là parce qu'ils font très bien la paire et c'est une charnière centrale très solide avec mangala tout le monde connaît mangala il est très très fort 77 de vitesse 82 de tête et 87 non l'inverse 82 de défense et 82 de tête le petit bémol c'est un rendement offensif élevé ok mais à part ça gros gabarit gaucher donc dc gauche bien sûr quatre étoiles mauvais pied à noter 1 et puis 1300 crédits coûte vraiment rien je lui mets un sentinelle pour qu'il est nonante de tête ça c'est énormissime juste mangala un must have dans cette équipe et puis reyes aussi un joueur très bon très complet avec un meilleur rendement que que mangala un gabarit tout aussi bon mais le truc c'est que reyes c'est ouais disons que mangala brille tellement que reyes brille un peu moins mais c'est dans le même genre aussi une belle stade de vitesse gros gabarit bonne stade de défense et de tête d'ailleurs je lui mis une carte pilier pour augmenter tout ça et bref ça donne un défenseur central très très solide vous pouvez voir qu'il m'a quand même marqué trois gauls et 4 pd c'est pas c'est pareil pour un défenseur centre donc il est présent reyes ça y va il est vachement vachement bon défenseur gauche et droit c'est là que j'aime beaucoup cette équipe sincèrement dans tous les championnats il ya toujours un problème pour un défenseur droit ou un défenseur gauche typiquement en bpl je suis un grand fan de layton baines le joueur d'everton à gauche mais à droite je trouve vraiment pas le joueur qu'il me faut et c'est comme ça presque dans tous les championnats il ya toujours un bon droit un bon défenseur droit ou un bon défenseur gauche mais jamais les deux et là dans cette équipe on a deux défenseurs deux bacs droit enfin deux bacs plutôt latéraux très très bon ils sont tous les deux c'est les mêmes quoi c'est les mêmes franchement c'est les mêmes tous les deux à porto tous les deux brésiliens et tous les deux une très jolie carte sandro sur le flanc gauche il est gaucher 1m80 il m'a coûté 1300 crédits une petite carte pilier pour augmenter sa défense et son jeu de tête pour qu'il passe à 70 bref une très jolie carte et sa copie conforme pour danilo la main c'est la même chose pour danilo danilo est un poil plus rapide c'est ça ouais un tout petit peu plus rapide je lui ai mis une carte non pas chasseur ombre joueur de l'ombre qui augmente sa vitesse et sa défense et ça donne un très bon un très bon joueur je vous invite à mettre les mêmes cartes les mêmes qui me suis style dessus après si vous n'avez pas les crédits que vous ne voulez pas faites le sang d'abord mais les qui me suis style apporte beaucoup à un joueur donc peut-être que vous allez aimer mangala avec le sentinel et et vous n'allez pas l'aimer s'il n'a pas le sentinel donc bref je vous conseille de mettre les qui me suis style c'est relativement important donc bref défenseur droit et gauche au top ensuite on part sur un mdc argent william carré ancien joueur du cercle de bruges pour ceux qui suivent la la d1 belge ou qu'il la suivait c'est sa carte up normalement il a 69 de général il a été up à 74 joueur du sporting club portugal il m'a coûté 7800 crédits ça c'était au début maintenant il coûte il coûte certainement un peu moins cher 1m87 gros gabarit un bon rendement c'est ça que j'aime bien avec lui un très bon rendement moyen élevé et puis je lui ai mis une carte sentinelle pour qu'il touche 80 tête et 80 défense bref ça donne un joueur très très puissant c'est clairement le joueur qui reste derrière qui récupère des ballons et qui relance sans plus il se porte pas trop vers l'avant faut que ça sert à rien de tirer avec lui c'est le mec qui est pas très très important dans le jeu offensif et qu'on voit pas beaucoup parce que voilà mais il est vraiment vraiment très important vous pouvez trouver vous pouvez voir qu'il est peut-être un peu lent c'est vrai que 63 de vitesse on a connu mieux on a connu mieux mais vraiment william carvalho très important joueur très important et très très fort dans le milieu de jeu ensuite on va partir sur un milieu gauche varela et sur un milieu droit salvio alors on va commencer par salvio milieu droit du benfica petit gabarit 88 de vitesse très très rapide 4 étoiles j'ai ce technique à noter que toute l'équipe est très technique j'y reviendrai à la fin de la présentation d'équipe j'ai mis une carte maestro puisqu'il est déjà assez rapide on augmente tir passe et dribble dribble parce qu'il a quatre étoiles pour faire des ronaldo shop rapide c'est toujours bien puis tiré passe pour augmenter les stats importantes pour un milieu droit il peut frapper il peut faire des passes il peut faire descendre bref très polyvalent salvio j'aime beaucoup 600 crédits c'est cadeau ensuite varela joueur de porto à noter que varela est âgé de base je lui ai mis une carte ag mg il m'a coûté 2500 crédits donc en fait je pense que je l'ai acheté directement mg à 2500 rendement moyen moyen gabarit correct 4 étoiles mauvais pieds 4 étoiles des techniques très très bien lui il manquait peut-être un tout petit peu de vitesse pour un ailié c'est pas indispensable mais voilà moi je suis parti sur une carte moteur on augmente également le dribble pour les gestes techniques et le jeu de passe qui était pas extraordinaire on approchait on était proche des 70 c'est pas génial bref un très bon joueur qui peut marquer qui peut faire des pd il est vraiment vraiment très fort ensuite émotion on repart sur un joueur argent du benfica il est serbe il s'appelle markovitch très rapide markovitch petit gabarit encore une fois 4 étoiles des techniques cette équipe est vraiment monstrueuse si vous aimez être relativement technique dans votre style de jeu après c'est pas 5 étoiles ce n'est que 4 étoiles mais il ya énormément de joueurs qui ont 4 étoiles donc ça c'est cool rendement moyen moyen petit gabarit comme j'ai dit 4 étoiles des techniques on a augmenté quoi on a augmenté son tir et sa passe avec une carte vista puisque bah 70 de passe c'est pas fou en sachant que c'est un moc qui va faire des passes décisives vous pouvez voir 17 pd donc c'est pas dégueulasse non plus et augmente un peu le tir pour pouvoir faire une petite frappe de loin de temps en temps aussi donc markovitch un très bon joueur il ya plein d'autres joueurs aussi là je vous donne une une possibilité de d1 portugais c'est celle que je préfère c'est celle avec laquelle je me sens à l'aise après vous pouvez apporter vous même quelques petites modifications moi j'ai toujours dit qu'il faut tester les joueurs soi même pour avoir un avis critique dessus et si vous jouez avec cette équipe là et que vous aimez pas un joueur vous pouvez évidemment les changer et trouver un joueur qui vous convient mieux ensuite la paire de buteurs c'est là que ça devient vraiment très 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 chaud pour l'adversaire pour défendre en tout cas et d'air martinez c'est c'est du lourd c'est du lourd on va commencer par et d'air et d'air brille un peu moins parce que martinez est tellement présent et tellement magnifique que et d'air est peut-être un tout petit peu un tout petit peu invisible mais il est quand même vachement présent et si vous avez d'air si vous avez le ballon avec et d'air il ya aucun souci vous pouvez d'office faire quelque chose 4 étoiles des techniques 4 étoiles mauvais pied encore une fois un très gros gabarit il est il a les stats vraiment parfait pour un buteur vitesse tire tête donc avec déjà 80 dribbles donc moi j'ai augmenté avec une carte oeil de lynx les stats vitesse tire et tête tout simplement un buteur très très complet très très fort et 4 étoiles et 4 étoiles et 1 m 88 et d'air c'est waouh c'est un joueur qu'il faut absolument acheter en d1 portugais il ya aucun doute là dessus et puis jackson martinez alors jackson martinez vous pouvez voir lui marque beaucoup plus que et d'air et il fait moins de pd donc voilà comme j'ai dit et d'air fait peut-être plus la passe décisive pour martinez que l'inverse martinez on lui a mis une carte chasseur pourquoi chasseur parce que 82 de vitesse ce n'est pas fou en sachant qu'il a une accélération en dessous de 80 je pense donc c'est pour ça que j'ai mis une carte chasseur pour augmenter son son tir aussi un c'est soit 75 c'est pas génial 1 m 85 gabarit correct 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles geste technique encore une fois droitier élevé moyen et 86 de tête ça c'est très important parce que avoir des buteurs comme messi c'est cool mais si notre gardien quand il dégage la balle retourne directement à l'adversaire ça ne sert à rien donc il faut des buteurs grands qui qui puissent récupérer le ballon de la tête directement pour le moc ou pour le deuxième buteur donc ça c'est plutôt pas mal avec jackson martinez donc vous avez pu voir que ça fait cinq joueurs milieu gauche milieu droit moc et les deux buteurs qui ont quatre étoiles geste technique c'est une équipe vraiment on est méga à l'aise en défense j'ai zéro problème pour défendre la défense est vraiment très performante si ça passe avec un peu de chance elton est là pour sauver les meubles william carvalho est peu présent on le voit pas beaucoup mais fait un travail monstrueux et devant c'est méga technique on est méga à l'aise avec les joueurs ils sont très vifs très rapide très technique bref c'est un vrai plaisir de jouer avec cette équipe sincèrement et comme je l'ai dit testé là avec ou sans chemistry style et apporté quelques modifications si vous avez vraiment envie donc bref une très jolie équipe ils sont en forme moi on va lancer un petit match avec cette équipe donc dites moi si la série vous plaît en gros comme je l'ai déjà dit c'est la même chose que l'équipe de jawan je change le titre j'étais pas fan de l'équipe de jawan ça fait un peu prétentieux de mettre son son pseudo dans le titre c'était pas génial ah oui petite astu petite astuce je bafouille rôle des joueurs faites ça avant de lancer un match c'est très très important parce que là regardez le bordel elton va tout faire c'est n'importe quoi attribution des postes elton capitaine pénalty varela coup franc long varela danilo mon défenseur droit qui a une bonne stade de coup franc apparemment limite ça c'est pas trop grave par contre danilo pour les corners là je suis beaucoup moins satisfait parce que sur une contre attaque ça fait danilo en moins et ça peut vite amener un but donc moi je vais plutôt mettre salut au qui est une très très bonne stade de passe aussi et qui fait un mètre 71 donc il n'ira jamais mettre la tête sur les corners donc salvio pour les corners ça peut être une bonne alternative autre chose ouais numéro de maillot moi j'ai pas le vert parce qu'on s'en fout quoique vite fait allez le 10 pour lui 11 7 le 6 le 1 2 3 4 5 c'est très bien ouais moi ça me chiffonne un peu je sais pas si ça si cette petite ce petit truc supplémentaire sur ce fut vous intéresse ou pas mais moi ça me chiffonne devant un buteur avec le numéro 3 dans le dos fin what the fuck ou un meneur de jeu qui a le numéro 6 fin c'est bizarre c'est franchement bizarre le meneur de jeu 10 le buteur 9 c'est des trucs c'est des trucs je sais pas moi ça me chiffonne un peu et c'est très c'est très bien de la part de y est d'avoir mis ça cette année votre adversaire a quitté la partie très bien le temps de trouver une partie je m'hydrate vite est bien fait ma fidèle bouteille d'eau qui est toujours là bien évidemment à la vôtre et on est parti pour un petit match en ligne on a combien de temps de vidéo on est à ouais j'ai quand même pris une quinzaine de minutes pour parler de l'équipe ok ligas on s'agrèche c'est parti on est parti et donc je disais dites moi ce que vous en pensez de la série ya que le nom qui change et voilà par contre ça va vraiment être basé sur une équipe compétitive alors attention david louis caboul 7 ça va être très délicat à passer walker baynes ok van persy devant bon il ya énormément de ouais deux défenseurs cheatés avec walker ça fait trois et et van persy devant navas william ouais c'est rapide mais bon ça reste de très 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 bon joueur qui coûte relativement cher donc j'ai aucun souci avec ça par contre caboul david louis là j'aime beaucoup moins la cas ici qui passe peut-être la cas ici qui est passé donc on voit déjà quel style de à quel style de joueurs on a à faire un mec qui tente des cas ici et qui joue david louis caboul donc bon voilà on n'est jamais à l'abri d'une défaite aussi un voilà moi c'est vrai que je suis à l'aise avec cette équipe mais bon évidemment je n'ai pas fait que des victoires avec l'équipe j'ai fait une majorité de victoire mais évidemment il ya toujours des petites défaites ce serait con que ça arrive en vidéo mais on n'est jamais à l'abri d'une défaite comme j'ai dit donc voilà c'est pas parce que je perds le match que l'équipe n'est pas performante croyez moi ok mon joueur qui tombe tout seul ça c'est pas grave et donc je vais je vais y arriver ça fait deux fois que j'essaye de dire le fond de mes pensées donc je disais si si vous pouvez mais c'est un commentaire constructif dans dans les commentaires de la vidéo pour me dire si vous aimez la série donc je reprends tout doucement les séries j'ai abandonné sur sur la play 3 depuis la play 3 il ya le jawan fait le tour du monde qui va revenir également et cette fameuse équipe de jawan c'était la série sur ma chaîne où je vous présenter des équipes et on va un peu se focus sur les bellard et delton on va un peu se focus sur les équipes de compétitif de compétition des équipes compétitives tout simplement c'est un peu le but de tout le monde un tout le monde cherche à faire une équipe compétitive sur fut avec laquelle on peut gagner etc la petite passe pour salvio salvio qui a permuté avec verre là apparemment ou salvio qui s'est un peu poussé pas très gros gabarit on l'a dit non elle sort pas magnifique salvio qui s'en sort c'est chaud là c'est chaud il y a du monde derrière allez varre là non ça passe pas ça passe pas il fait le double pressing il fait le double pressing il défend pas mal ok donc d'habitude on marque relativement vite avec cette équipe et d'air david louis j'allais dire ben oui et d'air jackson martinez c'est vraiment du très très lourd ah dommage c'est vraiment c'est vraiment du lourd comme attaque bon là on est tombé sur deux défenseurs très très cheaté donc voilà on va quand même faire notre possible mais du coup je marquerai peut-être un peu moins que s'il y avait des défenseurs un peu moins cheaté attention van percy la profondeur ça fait le 1 2 20 percy encore le 1 2 ça passe à s'est passé il n'y a pas hors jeu en plus van percy à c'est goal c'est goal une deux qui passent le magnifique pied gauche de van percy un peu dur à rater pour elton donc ça part très mal 1 0 1 mais je vous l'ai dit il ya une équipe très performante en plus avec deux milieux def comme si kaboul et david louis avait du mal à défendre bon on va se ressaisir on va essayer de gagner quand même ce serait vraiment dommage de vous présenter une équipe compétitive avec laquelle avec laquelle je perds donc bon voilà après comme j'ai dit ça peut arriver mais voilà c'est que la 18e moi je suis quelqu'un qui en caisse très souvent au début je sais pas pourquoi ah non david louis attention van percy faute il n'y a pas faute bien évidemment l'une 2 l'une 2 qui passe l'une 2 qui repasse non c'est bon on s'en sort elton qui dégage ah dommage ça fait des talonnades ça joue skil du côté de david louis lol allez van percy va se mettre sur son pied gauche voilà il va revenir pied droit non il fait la petite passe on s'en sort bon là je suis un peu concentré parce que j'ai vraiment envie de gagner le match ok j'ai fait une faute très bien mais waouh je fais des fautes alors que je ne le sais même pas 25e minute c'est tendu dites moi aussi si vous préférez que je mette des des séquences sur les sur les joueurs sur les sur le match ou des séquences coupé avec la ou attention salvio non je vous montre les moments forts tout simplement que ce soit du match ou d'autres matchs que j'aurais enregistré préalablement dites moi ça m'intéresse pour améliorer la série et puis évidemment un commentaire par rapport au retour de l'équipe de jawan enfin de l'anciennement appelé l'équipe de jawan ok ça c'est bien joué danilo salut au crochet la petite profondeur pour daniel qui est monté il ya une grosse faute mais il ya une monstrueux waouh d'accord on se fait enculé par l'arbitre en plus il ya faut de 15 fois un étire le maillot j'ai même pas la balle attention erickson on jouait ça on ne sort pas oh non je me suis remêlée les pinceaux là il ya beaucoup trop de joueurs ok ok vous rentrez pas dedans les mecs voilà tranquillement le n2 qui est passé non mais non c'est un long triangle note or mais le fait plus maintenant please lise les joueurs fait ce que je veux j'ai encore fait une faute mais moi j'espère qu'on n'aura pas un ce genre de match avec plein de couilles à la fin genre deux tirs cadrés deux goals ouais ok le tout droit de william c'est bon william n'est pas gaucher comme anne percy ça passe ok on dégage sur edder j'aurais divisé martinez il est meilleur mais ça passe quand même bien joué non ça passe pas gérard ok il m'a fait un petit pont ou quoi il y avait hors jeu oh elton sort pas voilà j'aime pas ça quand on me donne le gardien alors que je l'ai pas demandé petit compte favorable le petit n2 qui passe bien sûr et ça fait 2-0 non elton voilà mon joueur qui contrôle mal bon vous connaissez ce genre de match où vous avez l'impression que rien ne va alors que c'est pas du tout normal ça c'est gaul il va faire un long chat ouais il ya des occasions comme ça où je me dis ça c'est gaul obligé et elton me sort des gros arrêts à david louis c'est gaul non c'est bon bien défendu markovitch ok bah maintenant si c'est bon ça passe a bien défendu pas grand chose à dire là c'est pas qu'il ya boule c'est juste qu'il a fait un très joli tac ok mais là je l'ai lu par exemple mais mon jour ne veut pas prendre la balle il se décale là mon joueur encore mais un physique alors que il peut juste prendre la balle il ya des trucs que je comprendrai jamais sur sifa quand même à magnifique percée de cette équipe et d'air le 11 le 11 on a essayé d'air donc et d'air qui a fait tout le terrain là on a un petit contre avec markovic ça nous permet de nous remettre bien dans le match moi j'aime bien tenter genre de truc à partir du rond central et et courir tout droit enfin courir tout droit pas une cas ici ou pas un tout droit avec des gestes techniques comme je viens de faire moi j'aime bien et c'est vrai qu'avec cette équipe on peut facilement le tenter là peut-être revenir déjà maintenant aller où joli tac il défend bien ce salaud bon ok la david louis caboul mais là c'est bain ce qui est venu faire un beau tac j'ai dit bains monstrueux moi j'adore ok 2,1 il a 7 tirs cadrés il m'a dominé cette première mi temps ok parkovic espérant qu'on gagne le match parce que même sur un match compliqué comme celui-là le but de vous montrer une équipe compétitive c'est que même dans le mal on arrive quand même à s'en sortir et à récupérer un match nul ou un rôle à voler mon dieu la volée d'aider récupérer un match nul ou même une victoire dans des matchs très compliqués comme celui-là ok ma manette n'a plus beaucoup de batterie là ça c'est encore la caissi vite 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 il est tout seul je suis devant elton bien joué reste par terre van persil meurt c'est c'est bien de proposer des équipes ben voilà qui sont qui sont qui sont bien joué que même dans des moments difficiles comme celui-là bas qui arrive à sortir de la merde grossièrement dit c'est un peu ça on a vu le magnifique physique de david lewis là j'ai rien pu faire ok tu l'as magnifique ok on m'appelle merde il ya une faute très bien ok ça c'est les alliottes du direct ouais allo allo attend mais que tu te rappelles je suis en vidéo à l'aise bah oui le mec tranquille il répond au gsm oui oui au gsm oui je suis belge pour ceux qui ne savent pas alors danilo danilo un bon petit centre ok c'était de la merde la tête peut-être là une grosse reprise de volée non c'est william qui récupère c'est bon on l'a empêché de partir directement et là j'aimerais bien un appel en haut putain bouge ton cul danilo danilo qui part la petite piche nette la tête peut-être danilo le deuxième centre il est tout seul oh dommage j'étais pas du tout tout seul mais donc oui un tranquille c'est un c'est un direct on s'en fous je suis en vidéo mais moi je réponds tranquillement on va de percy qui essaye de me mettre un tout droit merci quoi ça va 20 percy tu as combien de vitesse même pas 80 donc tu te calmes de suite où je te casse les deux jambes connard ok ok là j'ai tenté une vieille profondeur de merde je m'excuse c'était horrible plus jamais court court mangala putain voilà mais 20 percy plus rapide que mangala mais d'où mais ouais mais ça c'est n'importe quoi ah ce jeu me fait péter des cas parfois sincèrement van percy qui a plus de physique et plus de vitesse que mangala à un moment faut voilà quoi voilà et je pense qu'il est plus rapide parce que vous allez me dire oui mais en percy plus rapide mais il est plus rapide sauf que il tient le ballon donc il est pas censé être plus rapide que mangala qui est en plus beaucoup plus physique que lui donc voilà encore une couille de y est c'est ce genre de couille que je vous dis par match et puis vous dites pas ouais le match est perdu il ya trop d'enroule pour lui ça passera jamais j'arriverai jamais à gagner il a beaucoup trop de chance et de comptes favorables et de trucs comme ça c'est un peu c'est un peu ce que je ressens dans ce match malheureusement c'est dommage il ya quelques matchs comme ça vous pouvez vous avez l'impression que vous pouvez rien faire il y aura il y aura un parti pris pour lui voilà regardez van percy qui est encore plus rapide que tout le monde qui passe en grand point avec énormément de chance voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup peut-être que van percy est cheaté ça je sais pas je n'ai jamais joué je vois rarement des mecs qui le joue donc là ça fait ça fait un peu beaucoup bon et c'est pas grave on est parti là ok j'ai demandé un passement de jambes il n'a pas voulu il va rentrer pied gauche van percy le voilà ah et là y'a peine oh ouais bon je pense qu'on est destiné à perdre ce match les gens c'est moche franchement c'est moche mais il ya beaucoup trop de trucs bizarres voix ok il me tire dans ma jambe et il ya peine très bien donc dites moi si van percy est cheaté je sais pas je n'ai jamais joué donc je donne pas d'avis il n'y a pas de parti pris je ne sais pas je sincèrement je ne sais pas mais là il ya énormément de couilles ok bel arrêt delton par contre ça nous permet d'y croire encore l'espoir fait vivre les amis et là gros dégagement à super le gros dégagement quoi aux fautes n'y a pas faute super et quoi fait l'année encore plus rapide fait l'année plus rapide que c'est un drôle dévore décentré ou j'aurais dû lui casser ses deux gens barren percy j'aurais pas dû le laisser sur le terrain et là je vais recevoir des commentaires genre mais comment tu fais pour casser les jambes des joueurs moi je sais pas il ya une touche spéciale non kaboul va chier kaboul va chier mais oui 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 là la petite profondeur pour markovic david louis une couille une couille putain dans ta vie fait une couille s'il te plaît non david louis jamais de couilles quand on est cheaté on ne fait pas de conneries pas de misplay voilà il y en a un triant mon joueur qui s'est arrêté van percy ok c'est bon un plis oh ce dégagement magnifique oh non le contrôle martinez s'il te plaît t'es sérieux ok le dégagement david louis non même pas ok mais j'ai pas un compte favorable un triangle c'est lui c'est vu c'est on connaît mais ça passe quand même ok mon joueur qui tombe en faisant une tête il ya beaucoup trop de conneries 4 0 4 3 en poteau j'ai de la chance bon est ce qu'on va arriver à arracher le nul ça ça me fait ça me fait franchement mal au coeur de vous présenter un match comme ça où je suis en train de galérer mais ouais il ya des matchs comme ça comme je vous ai dit vous avez l'impression que vous pouvez rien faire que c'est écrit quelque part dans un livre c'est écrit que ce match si vous deviez le perdre et c'est un peu comme ça que je ressens certains matchs et celui-là en particulier j'ai l'impression que je peux rien faire sincèrement tout ce qui tente pas c'est peut-être une profondeur la sur l'air allez d'air sauve nous le match et d'air oh je peux pas david louis encore elle est mangala petite passe là mâche caboul david louis c'est vraiment vraiment cheat et je pense qu'on va pas réussir à gagner un moment peut-être le match nul faut encore y croire faut y croire jusqu'au bout un match et 90 minutes ok t'es parti là magnifique oh oh mais what the fuck oh oui bien joué ça oh quand setch a fait l'arrêt j'étais en train de péter un câble c'est sandro qui est venu marquer sérieux non c'est d'air ça c'est d'air ou sandro je sais pas on ira voir la fin en tout cas on fait le 3-3 attention à la caissi attention à la caissi on connaît je recule je recule mon joueur s'est auto lâché et la caissi qui passe et bah qui a failli passer donc clairement je chie je chie sur mon adversaire clairement je lui chie dessus à jouer caboul david louis plus tenter des caissi ça me donne envie de gerber des mecs comme ça ne parlons pas de walker aussi un 92 de vitesse comme si david louis caboul était dans le mal pour défendre qu'il fallait en plus un mec qui court vite à côté non elle est pas la 90e s'il te plaît me met pas une jawonne dans une de mes vidéos bon là faut serrer les fesses je serre les fesses je serre les fesses je serre les fesses je serre les fesses non please et voilà 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 donc comme j'ai dit il ya des matchs qui sont écrits il ya des matchs qui sont écrits et je prends une jawonne en pleine vidéo sur une tête d'un joueur complètement cheaté donc voilà voilà ça ça me fait vraiment mal au cul de proposer une vidéo comme ça où je suis censé vous proposer une équipe compétitive avec laquelle on gagne facilement et d'être coincé comme ça pendant le match mais enfin je vais pas recommencer la vidéo c'est pas dans mes habitudes juste désolé pour cette défaite mais c'était écrit je ne pouvais pas gagner ce match en plus après il a dégagé bien loin pour je perde un max de temps et là je vais dégager ça va être fini ah non il va peut-être encore dans le train allez quoi qu'une dernière action s'il vous plaît voilà david louis kiffe ah waouh david louis a fait une faute faut l'inscrire les mecs voilà je suis obligé de faire ça et de nouveau une faute pas siffler c'est la fin du match bon mais je peux même pas dire que je me suis fait carotte parce qu'il a clairement dominé le match mais il y a eu 3 ok felani et rezus navas une différence de taille disons donc désolé pour cette défaite les gens ça n'enlève rien au fait que l'équipe est ah j'ai marqué un but contre mon camp ah j'étais pas au courant c'est cool ok très bien très bien très bien ok j'ai marqué contre mon camp je n'étais pas au courant je n'étais pas au courant donc ouais bah il avait une grosse équipe donc Van Persie je sais pas je sais pas en tout cas il a marqué 2 goals il y a eu un péno enfin sincèrement vous pouvez dire que c'est de la rage mais je vais pas rager c'est qu'un match ça me dérange pas comme je l'ai dit hein il mérite sur le sur le détail du match il y a aucun doute là dessus mais je trouve sincèrement qu'il y a eu énormément de couilles dans le match des Van Persie qui poussent des mangala avec la balle et qui courent plus vite ça je comprendrais jamais de ma vie un péno où il n'y a rien je comprendrais pas David-Louis Kaboul Walker c'est un peu dur à passer j'ai quand même réussi à j'ai fait mon possible franchement j'ai fait mon possible vous avez pu voir que même dans des matchs compliqués où vous avez l'impression que vous pouvez rien faire et que c'est quand même perdu j'ai quand même réussi à marquer 3 goals et après bon j'ai pris une tête je le savais je l'ai senti quand il y a eu le corner j'ai dit et merde ça sent mauvais et effectivement David-Louis nous a mis une tête donc voilà je remonte vite fait l'équipe et encore une fois désolé pour cette défaite désolé si vous avez l'impression que je rage c'est clairement pas de la rage enfin je suis pas du je suis pas en train de casser ma manette ou quoi que ce soit j'ai franchement c'est con à dire mais je commence à avoir l'habitude des matchs comme ça donc bon voilà vous avez quand même pu voir que même dans le mal on a réussi à marquer 3 goals et à et à essayer de décrocher un match nul bon on a vraiment pas eu de chance il y a eu énormément de couilles il avait la meilleure défense une des meilleures défenses possibles du jeu au niveau du au niveau du cheatage si on peut dire ça comme ça donc bref j'ai quand même fait mon possible ça n'enlève rien au fait que l'équipe est vraiment performante effectivement ça me fait un peu mal au coeur de vous montrer une défaite mais voilà c'est les alias du direct je suis désolé pour ça après l'équipe testée là elle est vraiment monstrueuse et comme je vous l'ai dit 5 joueurs à 4 étoiles geste technique c'est vraiment plaisant moi j'ai pas besoin de 5 étoiles pour m'amuser 4 étoiles me suffit et quand il y a 5 joueurs qui ont 4 étoiles c'est vraiment un pied donc bref dites moi dans les commentaires aussi la série etc si ça vous plaît qu'elle revienne si je sais bien plus ce que je vous ai demandé bref je l'ai dit plus tôt dans la vidéo à vous de vous en souvenir moi j'ai oublié je perds un peu la mémoire apparemment à part ça laissez moi un commentaire constructif un pouce vert si vous avez aimé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt très certainement pour l'épisode 2 du road to belgium je pense ou l'épisode 1 sur fifa 14 en tout cas du jawan fait le tour du monde je sais pas encore en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo prenez soin de vous les gens c'était jawan peace merci